Alors bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me touche à cœur. Allez, soyons fous. Oui, à cœur. Je vais faire une petite dédicace à mes élèves. Oui, parce qu'on va parler d'amour et de maths. Alors, je sais, les gens vont dire, mais il y en a qui vont déjà zapper. Ne zappez pas tout de suite. C'est assez simple. Assez simple et compliqué à la fois. Il est plus facile d'aller sur la ligne que de réussir sa vie de couple. C'est une phrase que j'utilise assez souvent parce que c'est ma réalité. Soyons fous. Et je sais que les personnes mariées ou en couple depuis longtemps savent un peu de quoi je parle. En fait, il n'est pas facile de trouver un équilibre parce que finalement, dans une société où aujourd'hui, on clame l'égalité des sexes ou l'égalité de différentes manières, eh bien oui, moi, je suis fier, on va dire, de favoriser la complémentarité. Oui, la complémentarité parce que, en fait, finalement, derrière la réussite d'un couple, il y a un système de théorie des jeux. Théorie des jeux, c'est lié... Il y a des notions mathématiques derrière, mais soyons très pragmatiques. Ici, nous avons un couple A et B. Notez le fait que j'ai choisi des variables muettes, c'est-à-dire que je n'ai fait aucune référence à A ou B, que ce soit homme ou femme ou même quelconque minorité. A et B forment un couple. Et en fait, chacun a son revenu, chacun a un temps qu'il passe au travail, chacun a ses loisirs et ses obligations qui peuvent être personnels ou communs. Et l'idée, c'est de trouver un équilibre. C'est ça, en fait, un couple. Être capable de former une complémentarité pour réussir à satisfaire tout le monde. Et donc, les calculs, il faut les faire de manière non-émotionnelle. Pour ce faire, il faut avoir une base de calcul. Quelle est l'utilité de votre couple ? Quelles sont vos priorités en tant que couple ? Une fois que vous avez défini vos priorités, vous devez relativiser l'apport de chacun et trouver l'équilibre qui vous permette justement d'avoir le niveau d'acceptation associé à votre utilité en tant que couple. C'est les choses, les fondements finalement de vos couples. Au-delà des valeurs, vous avez une identité et on ne peut renier son identité même en étant en couple. Et donc, vous allez faire des calculs de base. Si A a un revenu, je ne sais pas, on va dire, disons, allez, il est à 50 euros de l'heure et on a B qui est à 30 euros de l'heure pour x ou y raisons. Finalement, on pourrait se poser la question, est-ce que quand on a un enfant, on va préférer, privilégier qu'un des deux parents reste garder l'enfant où finalement, nous travaillons tous les deux et embauchons une ou nous. Bien sûr, ça va réduire le temps de famille, donc partager le transfert éducatif au niveau des enfants. Il y a un tas de choses qui vont évoluer. Et ça, on peut le modéliser à travers les maths. Mais on peut en fait, au-delà des maths, on peut le faire de manière très pragmatique. Donc, nous avons des tonnes de conseils qui peuvent vous aider sur la question. Mais c'est très important d'identifier ce qui a de l'importance à vos yeux et la priorité en fait. Une fois que vous avez ces priorités et que vous avez toutes les données relatives à vos revenus, à vos temps de loisirs, à votre volonté de privilégier les instants familiaux, eh bien, on peut arriver à un certain équilibre. Donc nous, on est pour cette complémentarité. J'aurais pu mettre un cœur, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'avec vos différences, parce qu'il faut accepter ces différences, sans ces différences qui ont chacune une valeur finalement, eh bien, vous formez un tout beaucoup plus fort. Et pour ça, peut-être que vous aurez besoin d'aide. En ce qui concerne mes élèves, ça sera un devoir de maths. Vous avez de la chance, vous avez de la priorité. Mais pour tous les autres, on est en train de mettre en place une plateforme de conseils et d'aide à la consolidation du couple. Ça s'appelle ALR. Suivez-nous très, très, très vite. Allez, je vous laisse. Sous-titrage Société Radio-Canada